Et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Elite Dangerous Alors oui je sais, ça fait déjà quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo sur Elite Mais vous en conviendrez, il ne se passe pas aussi énormément de choses sur Elite Donc fatalement, l'un est un petit peu lié à l'autre, voilà Bref, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet bien spécifique Un Génération Ship, donc un vaisseau générationnel Mais pas n'importe lequel Ce vaisseau se dénomme le Golconda Et c'est situé dans le système Hupaniklis Ce vaisseau est particulier, car contrairement aux autres vaisseaux générationnels Où il n'y avait personne à bord, ou alors tout le monde était mort, ou avait disparu, etc Il y a encore beaucoup de gens à bord Et en fait on a découvert ce vaisseau à cause de lui Parce qu'en fait, les gens à bord souffrent d'une épidémie Et ils ont été contraints d'appeler à l'aide En espérant que l'humanité avait fait suffisamment de progrès Pour pouvoir les détecter et potentiellement peut-être leur venir en aide Voilà, c'était un pari qui a été gagnant Car ils sont en fait dans un système qui est occupé Donc c'est une bonne chose Ça nous permettra d'aller les sauver Donc autour de ça, il y a une initiative interstellaire qui a été lancée Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui L'initiative interstellaire Je vais vous présenter le vaisseau Et bien sûr les journaux radio de ce dernier Comme je l'avais fait avec tous les autres vaisseaux générationnels Donc sur ce, c'est parti Et bien voilà, nous nous retrouvons cette fois-ci dans le jeu Et puis particulièrement dans la carte du système Car c'est ici que se situe le Golconda Donc dans la partie B du système Près de la planète numéro 3 Le Golconda se trouve donc dans ce secteur Et l'initiative interstellaire se situe ici A Fonsard Porte Donc dans la troisième planète du système Il faut savoir qu'il y a deux initiatives interstellaires simultanées pour ce vaisseau La première C'est l'objectif on va dire humanitaire Le but en fait c'est d'amener des médicaments simples Des médicaments complexes et de l'aluminium A la station que je vous ai présenté précédemment N'amenez rien à ce vaisseau Il ne le recevra pas Il faut d'abord tout amener à la station Et c'est cette station ensuite qui transférera le tout au Golconda Voilà Donc je vous remonte la station en question Hop, carte du système Donc la station en question c'est Fonsard Porte Et je le répète donc il faut des médicaments simples Des médicaments complexes et de l'aluminium Donc ça c'est pour le premier CG Le deuxième c'est de la sécurité En fait les autorités ont peur qu'il y ait des troubles faits Et donc il y a un CG de kill de PMJ recherché en fait En gros vous tapez sur tout ce qui est recherché dans le secteur Point barre, voilà Vous faites la police Juste pour être sûr que tout se passe bien Donc ça ce sont les deux CG Liés à ce vaisseau Ensuite ce vaisseau est très particulier Donc comme je l'ai dit dans l'introduction Il y a encore des gens à bord Beaucoup de gens à bord Et ils souffrent d'une maladie qui se nomme Le baiser de l'éternité En gros c'est une sorte de grippe ultra vénère Voilà En même temps ils ont vécu dans un vase clos pendant hyper longtemps Donc fatalement les virus ils mutent Donc au bout d'un moment ça peut devenir très dangereux Entre ça le manque de médocs Le manque de ressources Bref ils ne sont pas bien Et donc le commandant était contraint d'appeler au secours Voilà C'était un gros pari Ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait des gens dans le secteur Ou même que l'humanité était encore là Ou alors qu'elle avait suffisamment évolué pour les atteindre Sinon ils étaient tous seuls Voilà Mais vous verrez que Le fait que ces gens soient à bord C'est très particulier Voilà Parce que je vais vous laisser avec les logs Comme j'ai fait avec tous les autres vaisseaux générationnels Pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à bord Voilà Donc sur ce Je vais vous laisser là J'espère que cette vidéo vous plaira Et je vous dis à une prochaine pour les dangerous Allez portez vous bien Ciao C'est le capitaine Jonathan Forrester La colonie Golconda Needs votre aide Je ne sais pas comment dire ça Pour quelqu'un qui entendre ça C'est ce qui se passe 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 J'espère que les textes ont changé suffisamment pour notre signal d'être pris à ce moment-là. Mais les autres n'étaient vraiment pas sûres si je devrais faire ça, parce que les gens ici ne veulent pas d'interférences d'outils. Mais je ne veux pas les risquer par expliquer la réalité de notre situation. Ils sont des bonnes personnes. Je ne veux pas qu'ils soient risqués. Donc je suis là, enregistrant un appel pour une aide. J'espère que je ne voudrais pas vous demander si je n'avais pas besoin. Je me sens que je ne sais pas vraiment comment faire ça. J'espère que vous comprenez. Il a fait longtemps. Captain Jonathan Forrester. Sous-titrage Société Radio-Canada. Captain Forrester m'a demandé de résumer la situation sur le Golconda, particulièrement en rapport à un récent outbreak de maladie. Je dois préface ça par dire que tout à l'essentiel de résumer la situation feels inadequate. Il y a tellement à dire sur les symptômes, le développement de notre méthode de détections, et la philosophie de traitement existent. Mais je vais essayer de parler concisement pour le purpose de cette broadcast. La maladie, non colloquially among les gens comme le Wasting Kiss, est une mutative strain de virale nasopharyngitis. C'est une des conséquences de vivre dans une structure à l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel c'est que la maladie tende à lingerer. Nous ne pouvons pas très bien steriliser un ship de ce type. Et avec chaque génération, ces maladies adaptent à rester virulent. C'est une particulièrement. Les traitements antiviraux ne sont pas particulièrement efficaces, seulement délant la progression de la maladie. Nous avons confirmé six mortes dans l'année dernière, attribuable à la maladie. Nos produits médicaux sont un peu limités, adéquates pour maintenir la santé et la maladie ou l'accident. Au lieu d'un full outbreak, avec des centaines de patients qui ont besoin de traitement, nous pouvons être obligés à resort à mesures comme la quarantaine et l'isolation. Quand le capitaine suggère de l'ouvrir la communication avec les outsiders, je dois confesser à une certaine hésitation. En réflexion, c'était une décision logique pour le bien-être de l'équipe. On peut seulement imaginer qu'est-ce que les advancements pharmaceutiques ont été faits au cours des milléniens. Les possibilités sont fascinantes. de l'équipe. Rick Blanchard, secrétaire de la Golconda. Première chose d'abord, la sécurité et la protection des gens sur ce bateau est mon objectif primaire. Pendant ma tenure, nous avons réduit le risque de crime sur ce bateau de 32%. Le crime violent est rare, et il n'y a pas d'un murder en plus de 6 ans. Mon équipe est bien trainée et fait ce bateau de l'équipe en tant qu'ils ont abordé les demandes très spécifiques de la Golconda. Vous pouvez penser que une colonie isolée, espace-faringe de milliers avec des horizons, des seasons ou autres bénéfices planetaires s'il a fallé et ont initié une sorte de tragédie. de l'équipe. Eh bien, pas sur ma vue. C'est pourquoi je dois être clair dans ma opposition à la décision du Capitaine de envoyer un appel de détresse. La humanité n'apprécie un record stéréal de respecter les droits et bien-être des communautés indigènes. C'est-à-dire, nous ne savons plus que la humanité n'est plus dans les confines de cette mille ans. Les risques outviennent les avantages. Je vais suivre la ordre du Capitaine parce qu'il n'a pas d'entendre. J'ai une bonne conscience. Mais, je me demande à ceux qui entendent ce message pour comprendre que nous sommes cherchés des goods et ressources uniquement. La communication avec le peuple général de la Golconda est forbidden. Les messages concernant des développements outside de la Golconda est forbidden. La contacte directe entre les outsiders et les colonistes est forbidden. de la Golconda est forbidden. Nous avons toujours confronté des situations difficiles. Si c'était mon appel, nous avions avec ça aussi. aussi. de la Golconda Quand le succès est réalisé, nous célébrons collectivement. Nous avons… … … c'est difficile de mettre dans les mots. de la Golconda nos ancêtres de la Golconda … … … … de la Golconda et la Golconda sont… … 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 Allowing the voices of the past to inform our future Our respect for them, combined with our belief in each other Creates a community of hope And here we are, over a thousand years later About to reach out a hand and hope that humanity accepts it What lies in store for us, I wonder? What lessons have been learned from history? While I am nervous at the thought of outside assistance I must admit, the question intrigues me What did we become? What did we become? What did we become? What did we become? Sous-titrage ST' 501